ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tous les meilleurs experts de la planète prépa-physique. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode ABD Podcast. Ici Aurélien Broussal-Derval, je reçois une nouvelle fois Alexandre Borde. Bonjour Aurélien. Alexandre, merci de revenir. Avec plaisir. On va approfondir ce premier épisode qu'on a fait ensemble sur l'hébertisme. Hyper passionnant, un peu d'histoire, un peu de philosophie d'entraînement, un peu de vision de la pratique sport santé finalement, mais aussi sport loisirs, sport famille, qu'on approfondira aussi. Mais j'aimerais revenir sur une Maxime qui est assez puissante finalement, c'est le punchline qu'il avait là, Georges Hébert. « Être fort pour être utile ». Effectivement, si on s'en tient au mot stricto senso du tout sport, du sport tout azimuth, on peut peut-être avoir une lecture un peu biaisée de cette Maxime, parce qu'en fait la force que vous proposez dans ce courant de pratique est très différente de la force sportive. je pense qu'on peut même trouver des raisons assez historiques. On a abordé la Genèse, mais il y a une deuxième partie de l'histoire qu'on n'a pas encore abordée, qui est passionnante aussi. Oui, oui. En fait, entre les deux guerres mondiales, Hébert s'est attaché surtout à développer sa méthode pour le grand public, pour les enfants, pour les femmes notamment, qui étaient un peu oubliées de tout le champ de l'activité physique. Donc, une vraie version d'eux de sa philosophie d'entraînement et du déploiement de cette vision. Voilà. Il l'a peaufinée en vraiment cherchant à l'adapter à tous, quel que soit l'âge et notamment aux femmes, aussi sous l'impulsion de sa femme qui l'avait rejoint, qui est devenue monitrice et qui lui a montré qu'il y avait un intérêt à éduquer les femmes d'abord pour elles-mêmes, mais aussi c'est elles qui passent l'éducation aux enfants. Donc, pour perpéturer la méthode, c'est bien de passer par les femmes aussi. Et puis, deuxième guerre mondiale arrive, lui, il commence à être âgé, il n'est pas appelé, il n'est plus militaire. On perd très vite la guerre, le gouvernement de Vichy se forme et là, il y a Jean Borotra, champion de tennis, qui est nommé commissaire général des sports, si je ne me trompe pas, et qui est un hébertiste convaincu, et qui dit, moi, la méthode naturelle, je la veux dans toutes les écoles, partout. Hébert, lui, se tient à l'écart parce que, pour des raisons politiques, il n'est pas d'accord avec ce gouvernement. Donc, sans Georges Hébert, on introduit la méthode naturelle dans les écoles. D'abord sous Vichy, puis après la fin de la guerre, ça continue. Et la méthode naturelle devient la méthode nationale, puis la méthode française. Et jusque dans les années 60, c'est la manière de pratiquer l'EPS dans les écoles qui est utilisée. Oui, c'est important. C'est pour vous dire, j'en ai parlé un peu dans le premier épisode, c'est pour vous dire l'importance de cette méthode dans notre histoire récente. Là, on parle pour certains d'entre vous de vos parents, pour d'autres de vos grands-parents, qui sont passés par ces filtres-là. À l'époque, il y avait encore peu d'associations. Et pourtant, il y avait déjà 250 clubs hébertistes civils en France aussi. Il y avait une fédération... Il y avait dedans et dehors de l'éducation nationale. Il y avait une fédération d'hébertisme qui, ensuite, s'était absorbée par le PGV. Il y a des histoires politiques là-dessus, mais c'est eux qui avaient le contrôle de l'hébertisme. J'ignorais. Et ensuite, pour des raisons politiques, ils l'ont noyé. Mais voilà, des jeux de pouvoir entre personnes. C'est dommage. C'est dommage parce que la méthode en a fait les frais. Totalement. Ouais. Et en fait, en 1947, si je ne me trompe pas, Hébert commençait à distinguer cette notion de force sportive contre la force utile. Et il a écrit un livre qui s'appelait « Le sport contre l'éducation physique », où il explique que le sport, c'est bien, mais le sport, c'est la compétition. Le sport, c'est l'égo, c'est vouloir écraser les autres. Alors que l'éducation physique, c'est se développer pour être utile aux autres. On imagine que Pierre Ducoubertin a apprécié. Il a très bien apprécié. Il était son soutien. Ils bossaient ensemble jusque-là. Et là, ils se sont séparés. Coubertin a dit « Non, non, c'est la performance, le peaufinage atteint de la perfection physique par le sport. Alors qu'Hébert, c'était l'éducation du peuple par l'activité physique. » D'ailleurs, je pense que ce n'était pas un grand féministe non plus, d'ailleurs. Coubertin ? Peut-être pas. Hébert l'était beaucoup, mais Coubertin, je ne sais pas. Mais oui, il y avait peut-être une divergence à ce niveau-là aussi. Je voudrais juste donner une citation de Coubertin, parce qu'on a « être fort pour être utile ». Et de l'autre côté, c'était « le sport et le plaisir des forts et de ceux qui veulent le devenir ». Et du coup, c'est drôle, parce que c'est deux punchlines assez fortes, quand même, pour le coup. Mais derrière ces deux punchlines se cachent deux niveaux de lecture de la force et de ce qu'on envisage, et de finalités totalement différentes. Exactement, c'est l'état d'esprit. Hébert disait qu'il n'était pas contre la compétition. Il considérait même que l'esprit compétitif, qui est naturel à l'homme, est un fort vecteur d'émulation. Et donc, pour se dépasser, pour améliorer son courage, sa détermination, pour être robuste face aux éléments, il faut avoir cet esprit de compétition, cet esprit d'acharnement. Mais pour lui, si on ne fait que ça, eh bien, on devient un égoïste qui cherche à écraser les autres, à être le meilleur. On est détruit si on n'est plus le meilleur, aussi. Donc, il y a une déviation d'état d'esprit qui n'est pas bonne. Donc, pour lui, il faut avoir cette base physique de méthode naturelle, avec l'état d'esprit bienveillant. Et ensuite, on a envie de se spécialiser en escalade, en tir à l'arc ou en boxe. On y va. Et on se laisse aller dans la compétition. Mais on sait aussi que, par ailleurs, on est bon, on est fort, on est capable de sauver ses enfants s'il y a un problème, etc. Donc, on garde un peu les pieds sur terre. Et puis, il y a des gens qui sont forts dans d'autres domaines, plus forts que nous dans d'autres domaines. Donc, un peu d'humilité est toujours une visée utilitaire de la force, et pas juste une visée compétitive, voire financière, maintenant, parfois. Ce qui est important de définir, parce que les gens, des fois, ils confondent un peu activité physique, sport, donc ils ne comprennent peut-être pas exactement ce qu'on dit. La différence fondamentale... Il y a des livres entiers de sociologie du sport sur le sujet. Mais la différence fondamentale et la moins discutable entre une activité physique, quelle qu'elle soit, et le sport, en particulier, c'est la notion d'affrontement compétitif. C'est ce qui fait, par exemple, que dans le champ des arts martiaux, l'aïkido n'est pas un sport. Il ne faut pas se sentir insulté si vous êtes aïkidoka. C'est un art. Une activité physique, ce que vous voulez, mais ce n'est pas un sport dans la mesure où il n'y a pas d'affrontement compétitif, contrairement, par exemple, au judo, où il y a un affrontement compétitif. Avec des règles, etc. D'ailleurs, si on regarde bien l'histoire de certaines disciplines comme ça, Kano, qui est aussi un de ses contemporains, avait une position très complexe, voire assez hostile à l'entrée du judo aux Jeux Olympiques, parce qu'il identifiait la perte de vues fondamentaux philosophiques qui était assez proche de ce que tu définis. C'est déjà rien qu'au niveau technique. Le judo originel, on projette sur la tête, pas sur le dos. En tout cas, l'idée, c'est de mettre hors de combat en une technique. En tout cas, on est beaucoup plus proche d'un art militaire que d'un art sportif. C'était une projection violente sur la tête, on accompagne, on appuie au sol, on détruit. Il y a forcément une neutralisation de l'art de combat dans la sportivisation, c'est évident. Et du coup, on perd de vue un certain nombre de fondamentaux. Et on comprend que, vu la philosophie qu'il y a derrière l'hébertisme, très très vite, il n'est pas pu se mettre d'accord sur la pratique sportive avec les règles. Exactement. Il y a une question d'état d'esprit et il y a une question aussi de méthodologie où, pour Georges Hébert, si on veut être bon à pratiquer un geste, on va pratiquer ce geste. Et quand on arrive à le pratiquer de manière parfaite, parfaite pour soi-même, c'est bien, on est bien, on est content. On ne va pas chercher ensuite à optimiser la masse musculaire, le temps sous tension, l'amplitude articulaire, etc. pour gagner quelques microsecondes ou quelques millimètres du lancer de poids. Ce n'est pas ça l'important. Ce n'est pas ça logique. Si ça lance loin, c'est déjà très bien. Voilà, si ça lance loin, c'est bien. Et comment on sait, alors la question s'est posée, mais comment on sait qu'un geste est bien réalisé ou pas ? Parce qu'il n'y a pas de forme parfaite. Il y a des formes dangereuses qu'on corrige en cours de séance. Il y a ce qu'on veut éviter. Ce qu'on veut éviter, voilà. Typiquement, la position du dos quand on a soulevé terre avec un tronc d'arbre, une pierre, etc. Là, c'est de la mécanique ou de la physiologie. Donc, on fait attention à ça. Par contre, la manière de se positionner exacte, elle est propre à chacun. Donc, comment juger de la bonne réalisation d'un mouvement ? Il dit, en fait, regardons hier. On parle de méthode naturelle. Regardons ce qui se passe dans la nature. On regarde les animaux, les lions, les gazelles, les oiseaux, etc. On regarde les peuples qui vivent dans la nature. On voit quand le geste est bien réalisé. Il est fluide. Il n'est pas saccadé. Il n'y a pas d'effort. Il n'y a pas de souffrance dans l'effort. Et donc, en fait, il y a deux manières de juger la bonne réalisation d'un mouvement. Il y a une manière externe qui est de le voir fluide. Il est beau. Un mouvement naturel bien réalisé, en général, il est beau. On le voit en patinage artistique, en gymnastique, etc. Il y a des styles, chacun a son style. Et il y en a certains qui paraissent plus naturels, plus fluides que d'autres. Et là, on dit c'est beau. D'accord ? Et pourtant, ça va être beau différemment chez certaines personnes. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien, j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre rapidement et à moindre coût temporel comme financier de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode, des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, deux univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Donc il y a ce côté-là, ce côté perfection et style esthétique, visuel, esthétique finalement et ça rejoint l'esthétique d'un certain côté. Et après, il y a le côté interne qui est la sensation. On dit, il y a mouvement, je le sens ou je ne le sens pas. Je ne le sens pas parce que mentalement, j'ai peur de faire ce saut ou je ne le sens pas physiquement, il ne passe pas bien, je coince un peu. À certains moments, on le sent. Il y a la notion de flow dont on parle beaucoup en ce moment, entrer dans le flow. Quand on se trouve dans le flow et que le mouvement, il passe, qu'il y a un micro-flow pendant le mouvement qu'on fait, il passe bien. Là, on se dit, là, j'ai atteint un truc, ça commence à être bien. Ce n'est pas parce que j'ai soulevé tant de kilos ou j'ai fait tant de mètres, etc. C'est vraiment une question de sensation et de rendu du mouvement. Après, on va mesurer pour voir sa progression. Mais en termes de perfection et d'objectif, on va vraiment chercher l'harmonie, en fait, tout simplement. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de l'apprentissage. C'est-à-dire que tout n'est pas naturellement, tout n'est pas instinctif. Non. Et d'autre part, nos environnements modernes, aujourd'hui, nous déstructurent, nous influencent négativement. Et donc, il y a des choses qu'il faut peut-être réapprendre, voire même aller contre un nouvel instinct. Voilà, l'instinct de la position assise confortable, aujourd'hui, il est fort. Parce qu'on ne sait plus squatter. Notamment, c'est la contrainte, alors la poule ou lave toujours, mais c'est la contrainte actuelle, dominante, qui fait qu'aujourd'hui, notre position de confort, c'est plutôt une position comme ça, une position comme ça. Et ça, ça se rééduque. Et ce que j'observe, là où je veux en venir, c'est que beaucoup de gens ne sentent pas. Ils leur demandent, est-ce ton dos, il était droit ou il était rond ? Ils ne sentent pas. Ils ne sentent pas que des fois, on les arrête sur des mouvements extrêmement simples pour ramasser quelque chose. Stop, arrête-toi. Quoi ? Je ne suis pas bien placé ? Non, c'est l'horreur. Et du coup, là quand même, c'est là où le ressenti a un peu sa limite et où on a besoin quand même d'accompagnement extérieur et d'expertise. Exactement. C'est pour ça qu'il y a des moniteurs. L'association de Georges Hébert a relancé des formations, ont fait des formations et ça a organisé comment ? C'est un level one ? Oui, c'est ça. Pour l'instant, c'est un niveau 1. On parle surtout de pédagogie et justement des gestes blessants, des gestes de base pour le grand public. Sécurité et pédagogie. Sécurité, voilà, et comment enseigner le mouvement naturel parce que, évidemment, si c'est naturel, il y a une grande part d'instinct. Donc, comment enseigner quelque chose qui est instinctif, c'est assez marrant. Mais du coup, on fait attention aux dangers. Après, pour réapprendre, c'est comme le parcours du combattant. C'est-à-dire qu'on va plutôt confronter les pratiquants à un environnement ou à un challenge et ils vont réapprendre le geste. La plupart… Qui va les contraindre d'une autre manière. Exactement. Typiquement, si on demande à quelqu'un de faire de la quadrupédie ou de ramper sur de l'herbe comme ça, il va s'y prendre plus ou moins bien. Si on met des camarades, les jambes écartées ou en planche, il faut passer dessous. Tout de suite, il y a un tunnel, il y a un truc, je suis contraint et là, je sens que ça coince. Donc, il faut que je place mes genoux, il faut que j'ouvre le bassin, etc. Je vais utiliser mes coudes, c'est plus efficient que de tirer avec les mains. Par exemple, le ramper qui n'est plus du tout un geste du quotidien. On le redécouvre en quelques séances de devoir ramper dans un tunnel avec un environnement contraint. On s'y retrouve. Et la plupart du temps, on se rend compte qu'on l'a fait quand on était gamin. Donc, très souvent, ça renvoie les gens à leur enfance aussi. Il y a beaucoup de mouvements naturels. Hébert, on a recensé plus de 6 000. On n'a pas fait tous les 6 000 quand on était enfant, mais les familles principales de mouvements, on les a faites. On a tous rampé, on a tous été à 4 pattes, on a tous sauté, sauté du haut d'un mur, grimpé, marcher en canard, sauté en grenouille, en lapin, etc. Et on l'a oublié. Mais le fait de remettre les gens en situation, de les pousser un peu à le faire, il y a déjà cet instinct enfant. On parle aujourd'hui beaucoup des réflexes archaïques. On n'en est pas aux réflexes archaïques, mais les mouvements suivants des réflexes archaïques qui sont la mobilité, la motricité de base, on les a oubliés aussi. Et juste en se remettant en condition, en contraignant un peu l'environnement, en donnant des challenges, on rappelle cet instinct, on le ravive. Donc avant de rééduquer sur le mouvement, déjà on rappelle l'instinct des gens. Et ensuite, il y a des gens qui ne savent plus courir, qui ne savent pas courir, ils n'ont plus eu un pied qui décolle. Bon, là, on va travailler, mais là, il y a une déficience physique quasiment. Donc on va travailler la force des jambes, le saut, les mollets, etc. Pour être capable de nouveau de décoller du sol. Chose un peu plus connue, classique. Et donc après, la notion de force, bon, pour Hébert, elle réside d'abord dans l'énergie. C'est la force nerveuse. Alors attends, avant de nous expliquer la philosophie, excuse-moi de t'occuper, mais il y a un truc, j'aimerais aller au fond de cette approche historique parce que j'ai l'impression que c'est quand même important. Du coup, la méthode perfuse dans les écoles et dans l'éducation nationale à ce moment-là. On a bien compris que sport et hébertisme, en tout cas, et méthode naturelle de développement, méthode française, peu importe le moment où on se place, font chemin séparé. L'un devient un peu l'EPS, puis l'autre. Mais même au sein de cette EPS, je crois qu'il y a une divergence, des divergences de points de vue. Et puis finalement, la méthode, déjà, est un peu dénaturée, non ? Exactement. Oui, oui. Effectivement, Georges Hébert, il est mort en 1957. Il a été un valide très diminué à partir des années 50. Donc, il n'a pas pu trop participer à ça. Ce qui fait que c'était ses moniteurs et puis certains autoproclamés qui faisaient la méthode naturelle. Donc, selon les endroits où on se placait, elle n'avait pas la même tête, la méthode naturelle. Elle est redevenue un peu cadencée et militaire à certains endroits. Il y a quand même eu en 1955 un hommage à Georges Hébert avec une très, très grande démonstration de l'armée et des pompiers, de l'éducation nationale et de différents pays aussi, parce qu'elle était très implantée en Belgique, au Canada, notamment aux États-Unis, dans les pays anglophones beaucoup. En Allemagne aussi, ils l'ont récupérée assez vite. ils l'ont découverte pendant l'occupation française et les Allemands l'ont ramenée chez eux. Aujourd'hui, il y a pas mal d'hébertistes en Allemagne. Voilà, donc il y a cet hommage qui explose à la fin des années 50 et puis, il y a le sport-compétition qui explose aussi et là, on se dit, ah bah oui, mais où est notre vivier d'athlète ? Ah bah c'est les enfants. Ok, on va faire des clubs sportifs, mais comment est-ce qu'on va leur donner envie de venir dans les clubs sportifs ? On va les préparer à l'école et donc, on commence à leur faire faire du sport à l'école. Donc, il y avait la gymnastique depuis longtemps, mais ensuite, ils sont rentrés le foot, le volet, le basket, etc., dans l'école parce qu'on nommait au ministère des sportifs et qu'ils voulaient des viviers d'athlètes. Donc, on utilisait les enfants comme viviers avant même qu'ils soient formés sur leur motricité globale finalement, parce qu'on oubliait les méthodes naturelles. Ouais, hyper intéressant. C'est de la politique finalement qui a fait disparaître l'hébertisme. Quant au club, aux 250 clubs hébertistes qui étaient en France, c'est la fédération de gym volontaire qui s'appelle aujourd'hui EPGV qui a changé de nom plusieurs fois, qui était en charge. Et là, c'est uniquement un combat de personnes à la tête qui a fait qu'à un moment, ils ont voulu favoriser les pratiques gymniques, le pilates, etc., par rapport à la méthode naturelle et que petit à petit, les clubs ont disparu. Il en reste quelques-uns en France qui ont perduré pendant tout ce temps. C'est un peu les derniers villages gaulois et c'est en train de remonter. Il y a des clubs qui se forment de nouveau. C'est obligatoire. Ça fait partie de... C'est en train, oui. C'est dans l'air du temps plus que jamais. Et alors justement, cette approche de la force, finalement, on n'est pas sur du 1RM, on n'est pas sur ces logiques-là. Même si à la fin, on peut être très fort, on n'est pas dans ce débat-là. Non. Déjà, définition de la force, c'est l'énergie. C'est la force nerveuse avant la force physique. Il avait compris ce qu'on semble avoir découvert récemment, qu'un muscle s'arrête avant tout par épuisement nerveux avant l'épuisement mécanique. C'est ce que je veux dire. De toute façon, physiologiquement, la force est une qualité nerveuse avant métabolique. Voilà. Lui, depuis les années 20-30, il a noté ça. C'était avant tout le système nerveux qu'il fallait entraîner. Et que donc, c'est lui qui procure la force. L'énergie mentale et physique, c'est là que réside la force. Comment l'entraîner ? Ce n'est pas par les muscles. C'est par la vitesse, c'est par l'impulsion, c'est par la souplesse, la prise d'élan. C'est par l'intelligence du mouvement. Donc, il a encouragé à faire les mouvements avec le moins d'efforts possibles. Chercher le résultat maximal avec le moins d'efforts possibles. L'efficience, ce qu'on appelle l'efficience aujourd'hui. Et donc, on se dit, ok, mais si je vais monter à un arbre en utilisant les pieds, avec des impulsions, etc., je vais moins me muscler les bras au lieu de faire des tractions. Oui, mais ce n'est pas grave, tu es monté en haut de l'arbre. L'objectif, c'est d'être capable de, être capable de faire un mouvement. C'est presque l'aboutissement ultime de la force fonctionnelle. Exactement. On va au bout de... Le gars qui a des gros bras et qui sait faire sans traction d'affilé, mais qui n'est pas capable de se rétablir sur la branche. Ou de prendre un appui sur une branche inférieure pour se propulser. Voilà, se propulser, de crocheter une jambe, de faire une bascule, etc. En fait, il restera accroché à sa branche tout le temps qu'il y a le chien enragé qui essaye de le mordre en dessous. Donc, les muscles, ils viennent, ça vient. Le développement musculaire, ils le voyaient par l'endurance musculaire. Au fur et à mesure, on va atteindre l'épuisement. On sait que finalement, on ne fait pas que de l'endurance musculaire. Au bout d'un moment, on développe la force aussi, à force de répéter les mouvements. Donc, on ne va pas chercher à toujours soulever plus lourd. De temps en temps, oui, on se met mal, on se fait une séance intense, mais uniquement de temps en temps. La plupart du temps, on doit ressortir de l'entraînement frais et prêt à recommencer le lendemain. À régénérer. Exactement. On ne doit pas avoir des courbatures qui nous empêchent de bouger pendant 4 jours derrière. Pas d'accord. On travaille la vitesse, la souplesse, l'élégance du mouvement et la force physique, la force musculaire, elle vient par la suite en soutien. Ce n'est pas l'objectif, c'est un moyen. Il ne faut pas confondre l'objectif et les moyens. L'objectif, c'est l'utilité fonctionnelle. Exactement. Si on regarde le fitness d'aujourd'hui, l'objectif, c'est le résultat physiologique, le résultat sur le corps. Lui, il s'en foutait. C'est un moyen de mesure, le résultat sur le corps. La force, le tour de bras, la largeur de grand écart, etc. Oui, parce que malgré tout, il mesurait beaucoup de choses. Il mesurait, parce qu'il était constamment confronté aux scientistes et aux médecins qui lui opposaient des méthodes très analytiques. Donc, il mesurait pour montrer les résultats. Mais, c'est une question de contrôle. Ce n'est pas un objectif. Et le moyen non plus, d'ailleurs, n'est pas de se rendre fort en faisant des biceps curls, c'est qu'on cherche le fonctionnel, toujours le fonctionnel utilitaire et pratique. Le reste, ça vient. Et on est capable de le contrôler, de le mesurer. Alors oui, de temps en temps, il faisait faire des pompes ou des tractions, mais c'était pour mesurer le niveau de force. Ce n'était pas un exercice d'entraînement, c'était un exercice de contrôle. Écoute, c'est super clair, c'est vraiment passionnant. Je trouve ça super parce que ça nous rappelle à quel point, pour savoir où on est et surtout où on va, il faut savoir d'où on vient. Et là, plus que jamais, c'est passionnant. Écoute, vraiment, tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. On se programme d'emblée un autre épisode sur cette pratique transgénérationnelle dont on avait parlé. On peut te retrouver, ainsi que tout le mouvement Hébertiste, sur le site web que tu vas me rappeler. Hébertisme.com Hébertisme.com, tout simplement. Et puis, vous allez muscler un peu votre jeu sur les réseaux dans les réseaux. Oui, oui. Je pense sur vous. On a pas mal de bénévoles qui nous rejoignent en ce moment. Bon, génial. Il faut structurer ça. C'est vraiment important. C'est dans l'air du temps. Je pense que ça répond à plein de problématiques sociales et de santé. Voilà. Je contribue à mon niveau à partager ce message-là. Merci à toi. Ça me fait vraiment plaisir. Merci de nous avoir écoutés sur n'importe laquelle des plateformes de streaming. Peut-être que vous nous avez regardés sur YouTube ou sur mon site. Dans tous les cas, je suis toujours chez Transfer, mon partenaire digitalisation, qui vous pouvez continuer votre expérience de formation, notamment dans leur diplôme 3PS que vous connaissez désormais très bien. À très bientôt. Merci pour votre fidélité. Alexandre, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcasts, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.